bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo une petite rectification je remercie didier donc un abonné j'ai dans une dernière de mes vidéos qui présentait l'application light detector dans cette vidéo j'expliquais qu'elle était gratuite et bien non en fait je m'excuse elle était à vraiment 1,99€ mais l'ayant téléchargé il y a plusieurs mois en arrière je n'avais pas vu que cette application était payante voilà donc je fais un petit récapitulatif et remercie didier de me l'avoir fait remarquer pour rectifier la chose voilà donc aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de vous montrer comment mettre plusieurs doigts au niveau du touch id de votre iphone ça veut dire que le jour où vous l'avez acheté le jour où vous l'avez paramétrer votre iphone vous avez ici paramétrer avec le pouce ou avec un autre doigt d'ailleurs votre touch id mais aujourd'hui vous désirez que parce que vous prenez votre iphone différemment parce que vous n'avez plus envie déverrouiller votre iphone avec tel ou tel droit alors vous voulez changer de doigt ou en mettre plusieurs on peut en mettre jusqu'à 10 doigts c'est quand même pas mal c'est dire que lorsque vous prenez votre iphone vous êtes sûr de le déverrouiller plus que n'importe quel doigt qui se posera sur le touch id déverrouillera votre iphone ou alors de dédier un deux ou trois doigts alors le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment aller dans l'application est changé ou de modifier ou de supprimer tel ou tel emprunt ou renommé tel doigt voilà donc tout le monde connaît touch id pourquoi il est fait c'est que ici avec mon pouce droit j'ai dédié que mon iphone se déverrouille ici par exemple avec mon majeur j'ai aussi dédié qu'il puisse se déverrouiller comme ça et ceci on va le faire en allant dans tout simplement aller sur la première page on va aller sur réglage sur réglage on va se diriger sur touch id donc touch id et code ici on va donc valider ce choix tout de suite on arrive où il faut taper le code que l'on a dédié au touch id de notre appareil ce que je vais faire tout de suite une fois que l'on a tapé son code on arrive on est sur le panneau de contrôle de touch id et ici alors bien sûr ici on fait toujours des pitchs droite gauche on a dédié touch id pour déverrouiller l'iPhone pour payer avec apple paye pour acheter des applications je pourrais pour le doigt 1 lui dire que pouce de la main droite ici voilà je veux que cette empreinte s'appelle comme ceci alors maintenant alors ici j'ai doigt 2 mais ce bouton je pourrais si je veux supprimer l'empreinte ce que je vais faire tout de suite voilà ici voilà donc ici à cet endroit même vous allez pouvoir dédier autant de doigts que vous désirez pour déverrouiller votre iPhone ça veut dire que l'avantage là aussi c'est que vous allez pouvoir par exemple donner le droit à un de vos enfants à quelqu'un de la famille de déverrouiller votre iPhone avec son empreinte ce qui est assez important parce que lorsqu'il nous arrive quelque chose un problème de santé un problème quelconque dans la vie on ne sait jamais malheureusement si on a dédié le pouce de quelqu'un pour qu'il puisse déverrouiller notre iPhone et bien la personne va pouvoir avoir accès à toutes les données de l'appareil je trouve ça très intéressant et très intelligent pour justement si quelque chose vous arrive une personne peut avoir accès de la famille à votre iPhone ici donc ajoutez une en positionner votre doigt positionner votre doigt positionner votre doigt positionner votre doigt ajuster votre prise ici continuez afin de capturer le contour continuez boutons continuez donc là on va bien positionner votre doigt tourner positionner votre doigt positionner votre doigt terminer tourchier dès prêt la deuxième empreinte est faite on va en faire une troisième ajouter une empreinte Et on va par exemple mettre le pouce de la main gauche. Positionnez votre doigt. Ajustez votre prise. Photo d'une personne tenant un iPhone dans la main droite. Le pouce appuyant sur le bouton principal. Terminé. Turchi D est prêt. Voilà donc une fois qu'on a terminé de paramétrer ici maintenant. Utilisez votre empreinte. Pouce de la main droite. Doigt 2. Doigt 3. Ajoutez une empreinte. Bouton. Voilà. Et ceci on peut le faire autant de fois qu'on le désire. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec des doigts bien déterminés de personnes de confiance. Désactiver le code. Bouton. C'est ici aussi que vous allez pouvoir désactiver le fameux code que l'on a à l'ouverture de notre iPhone. Donc vous allez pouvoir désactiver ce code ici. Et avoir à faire simplement au déverrouillage de votre iPhone via le Touch ID. Changer le code. Bouton. On va pouvoir aussi changer le code du début de votre iPhone. C'est à cet endroit là que vous allez découvrir ça. Exiger le code. Immédiatement. Bouton. Composition vocale. Activez. Autorisez l'accès en mode verrouillé. Affichage du jour. Activez. Affichage notification. Activez. Siri. Activez. Répondre par message. Activez. Maison. Activez. Wallet. Activez. Ayez vos cartes, billets ou coupons accès. Effacez les données. Désactiver. Effacez toutes les données de cet iPhone après 10 tentatives échouées. Effacez les données. Désactiver. Alors ici quelque chose de très important. Effacez les données. Désactiver. On va l'activer. Active. Avertissement. Toutes les données de cet iPhone seront effacées après 10 tentatives échouées. Activez. Bouton. Activez. Touch. Alors ceci est une option qui est vraiment bien faite parce que si malheureusement vous perdez votre iPhone ou si quelqu'un par exemple essaye de le déverrouiller au bout de la 10e fois, l'iPhone va automatiquement s'effacer avec l'intégralité de vos contacts, de vos images et ainsi de suite pour éviter que les gens puissent avoir accès à toutes vos données. Effacez toutes les données de cet iPhone après 10 tentatives échouées. Voilà donc on a fini pour ce réglage sur Touch ID. On va voir maintenant si ça fonctionne. Avec le pouce droit, ça fonctionne. Avec le majeur droit, ça fonctionne. Et avec le pouce gauche, ça fonctionne. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura montré et vous aidera à changer ou à rajouter ou à modifier votre Touch ID et surtout à mettre dans les différents paramètres de Touch ID, à modifier tel ou tel paramètre par rapport à vos besoins. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de celle-ci, à me mettre des commentaires et surtout pensez bien à vous abonner pour continuer à me suivre dans toutes ces vidéos de tutos et de démos. Et moi je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Salut à tous ! Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année.